maintenant et messieurs bonjour et bienvenue sur nianx report attention c'est de tout s'abonner cliquez là sur abonnez-vous à tuer la colle juste à côté pour ne pas manquer tout simplement donc prochaine vidéo aujourd'hui c'est vous qui allez nous enseigner c'est vous qui allez répondre nous donner des conseils yeah avez vous déjà entendu ces gens d'histoire qui nous racontent que des milliardaires déjà qui était riche qui était même très riche qui sont tombés en fait qu'on peut du tout la richesse qui ont fait faillite à vous dire entendu c'est une histoire mais que s'est-il passé dites moi que s'est-il passé de votre histoire d'aller ça que vous avez entendu écouter là que s'est-il passé là-dedans j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez à de ces deux tours une partie commentaire et dans cette partie commentaire vous pouvez tout simplement parler nous raconter votre histoire dans cette vidéo nous allons tout simplement choisi un exemple un élément qui va nous aider à comprendre certaines choses dans ce domaine un milliardaire qui est tombé qui a chuté à vous expliquer comment c'est passé voici un homme vous savez que quand on est là on est sans argent sans rien mais au fur et à mesure l'homme lui-même travail sérieusement pour obtenir tout ce qu'il a mais le problème ici c'est que il ya parfois des 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 chemins que l'on emprunte pour s'enrichir ne sont pas de bon chemin ce n'est pas bon oui et beaucoup de personnes ne se confient pas en dieu d'abord il ne se confient pas en dieu d'abord ils se confient d'abord eux-mêmes les capacités ce qu'ils ont comme connaissance et à leur richesse voici que quelqu'un va monter un site web de un site web de site web où on peut faire des téléchargements gratuits et il va se faire beaucoup d'argent beaucoup d'argent mais comme vous parlez de décès web on peut faire des trucs gratuits il faisait quoi c'est un contenu qui n'était pas légal sur son signe a peut-être que c'est un jeu qui faisait dans son truc n'était pas bon affaire ce n'était pas légal et ça ça lui posait beaucoup de problèmes par la suite vous allez comprendre ça par la suite plus tard qu'elle a monté son site il était le numéro un monde il n'est pas l'ancien n'avait qu'il a dit ah je vois l'été le numéro un monde et il a touché beaucoup de millions de dollars beaucoup de millions de dollars ça veut dire qu'il avait beaucoup il avait qu'il a le tout vous savez ce qu'il a fait ça vous fait rire mais c'est acheter une voiture comme tout le monde et s'acheter une grande maison très cher des millions de douleurs aussi maison on peut dire que c'est un domaine en fait il s'est mis bien sur un pdh des femmes on va le dire mais il avait également des femmes et tous les samedis ils sortaient sont tellement mes frères et soeurs mes frères et soeurs pour lui c'était le chaud c'était la joie et continuer en dessous quoi son contenu illégal quand il est son contenu illégal ouais que c'est pas le bon chemin déjà mais la soude de sa richesse un peu comme plus est compliqué c'est déjà un problème un passé qu'un jour ce monsieur va faire quoi faillite il faut de couvrir que ce monsieur fait des choses qui ne sont pas bonnes à faire et c'est la main que vient sa richesse que va-t-il s'est passé en un instant les autorités vont faire quoi saisir tout ce qu'il a bien tout surtout tout ce qu'il a ils vont tout saisir sa propriété ils vont carrément tout saisir au point où il va se retrouver comment sans rien à la comme 0 comme 0 vous voyez vous avez c'est tellement une autre histoire à raconter ces gens d'histoire ce n'est pas la seule histoire c'est pas la seule histoire après encore deuxième cas il ya un rappeur cet homme là il rappel n'est pas dit le nom c'est dit le nom vous allez tout de suite le reconnaître et sera peu là qu'il avait il a connu du succès est tellement il a connu du succès il a commencé à voir beaucoup beaucoup d'argent succès à l'agent je suis mon frère succès l'agent et voici qu'un jour ce monsieur là va acheter quoi qu'on a il a qu'on connaissait les rappeurs là je vais acheter quoi n'a pas mais qu'elle a un général qu'est ce qu'ils font dis moi qu'est-ce qu'il va acheter un premier s'il te plaît dit moi c'est de la question de savoir qu'est-ce qu'il va acheter un premier lieu qu'est-ce que les rappeurs américains qui commencent à avoir beaucoup d'argent là qu'est-ce qu'ils font voitures un d'un des copies du sol à ses voitures il dit il dit ouais il devait là il a commencé à voir du succès alors succès et des gars à ses voitures il a acheté beaucoup de voitures il a acheté une propriété également et on peut pas d'y acheter des femmes si l'on m'a dit il a acheté faire mais il avait beaucoup de deux copines il avait de prostitué il fait vivait la vie en rose sans savoir que la propriété qui l'appuie à l'intérieur ayakida il ya des employés doit les payer chaque mois tu avais dit que avait un moment d'un moment donné il vivait maintenant comment au dessus de ses moyens au dessus de ses moyens voici comment ce jeune homme a fait faillite aussi il a tombé de la richesse il est tombé mon frère ma soeur qu'est-ce que nous devons comprendre par là nous devons comprendre que la richesse que ce soit son origine que ce soit le moins qu'on obtient la richesse ce n'est pas le problème mais c'est comment c'est l'intention et c'est comment gérer sa richesse c'est ça que le problème comment tu vas gérer tout ce que tu as eu tu y aimes tu aimes la richesse tu as billet qu'elle une richesse a oublié que j'étais pauvre tu as bien que le combat tablée le comportement que tu avais quand j'étais pauvre comme j'ai déni milliardel tu te livres à des choses inutiles ce que tu ne faisais pas que tu étais pour là c'est ce que tu fais tu as plusieurs femmes plusieurs copines délivre à la joie tu as fait des choses inutiles tous les jours mon frère ma soeur voici des choses qui qui poussent beaucoup des personnes a fait des choses inutiles un petit tu ne sois tu n'est pas que l'argent que la richesse là ne dit pas toujours la richesse là ça ne tue pas toujours ce qui se confie à l'argent s'en trouve toujours mal à la fin parce que celui qui aime l'argent il ne va jamais chercher d'un tout c'est c'est d'en trouver d'en chercher mes frères et soeurs a comment quelqu'un va-t-il garder toute sa richesse pendant longtemps comment va-t-il le faire c'est quelque chose qui est plus grand que l'argent qui va amener l'homme a resté dans sa position ont toujours ou sa situation de route 1 qu'est cette chose là quelle est cette chose qui est préférable à l'argent quelle est cette chose là c'est cette chose là que nous devons rechercher jeudi mais c'est quoi au juste c'est la seule chose qui peut permettre à quelqu'un de ne pas tomber facilement qu'elle est cette chose au plein qu'elle est cette chose ou du moins c'est cette chose des choses et ce sont les choses les plus négligées aujourd'hui mais qui vont être beaucoup de personnes il s'agit de quoi premièrement la sagesse deuxième l'intelligence suite à la sagesse tu sauras que tu sauras te souvenir de ton passé tu vas te souvenir que tu es né enfant petit tu as galéré avant d'arriver jusqu'à ce niveau l'argent que tu as eu avec la suite au fond je vais pas gaspiller ça comme ça c'est la sagesse qui va te rappeler qu'il y a un dieu qui existe et que il faut le il faut le nom et avec les prémices les prémices ça veut dire quoi la team le un dixième de tout est revenu tu vas dire toujours c'est qu'elle dieu on adore et puis demande le un dixième de tout douleur est venu là qu'est ce que dieu a besoin de notre notre agent tu penses que c'est pourquoi le un dixième de tout est déjà donné à dieu là c'est toi qui pense que c'est celle que tu donnes au hasard afin des gens ne savent pas que spirituellement par là c'est un sens dans la mesure où quand tu vas donner à dieu ça tu sais dit ça dit c'est comme si tu établissais quand tu donnes ça à dieu c'est comme si tu établissais un contact entre dieu et ta richesse le némis peut pas entrer en vous deux les gens ne savent pas ça c'est à cause de ça les gens ne savent pas que ce que dieu a établi comme ça là c'est une loi très puissante qui est faite même pour nous sauver et pour garder nous garder garder toutes nos richesses vous ne savez pas c'est ça je ne sais pas c'est pourquoi beaucoup de personnes ont dit ne paiez pas ta dîme ne paiez pas vos dîmes que dans la bible mes frères et soeurs c'est premier ça c'est pas dans la bible c'est où c'est mon frère et soeurs attention attention reconnaît établir une relation avec dieu au travers de ta richesse ainsi dieu va te protéger toi même même à l'au-delà de ça il va garantir il va menacer le le dévoureur s'attend l'humain qui va venir pour dévouer toutes ces richesses parce que dans le troisième cas le toit un témoin qu'on n'a pas à côté c'est que les sorciers peuvent également fini vous faites tomber quelqu'un qui est riche on va parler pour terminer à cet émoignage et ça vous êtes donc la sagesse va t'amener à voir tous ces histoires en tête et de souvenirs d'où tu viens et d'où tu vas avec qui avec dieu dans ton bonheur de ta richesse au deuxième élément l'intelligence si seulement si le premier homme riche dont on a parlé là avait eu l'intelligence il ne serait pas tomber dans ce piège l'intelligence à quoi c'est cette possibilité la voici la définition de l'intelligence selon dieu l'intelligence selon dieu là c'est c'est voir ça dit tu regardes le mal et tu regardes le bien et tu choisis le bien où tu choisis de faire du bien c'est ça être intelligent pour dieu c'est ça les hommes ont dit être intelligent les hommes sur la définition des hommes est intelligent c'est voici ce que c'est que l'intelligence selon dieu mon frère ma soeur jésus est là il existe du réel c'est cet homme là pour mes tomes pour mes riches là qui a fondé son site web là avec des certains contenus qui ne sont pas légal c'est seulement là une intelligence l'intelligence à lui rappeler que ce que tu fais là il ya un problème dedans ce n'est pas bon je ne la prouve pas si je ne la prouve pas c'est que tu auras des problèmes dedans parce que le diable lui-même va se trouver dans tout ce tout ce que tu fais le diable pourra facilement détruire dans tout le travail de ta mère un moment donné ou du moins quand il vous le voudra à ce que vous voyez et la sagesse qui à côté avec des dix à ce que l'intelligence t'a dit là c'est vrai ce que tu es fait là c'est mauvais effectivement et si c'est mauvais là ça va plein à dieu souviens toi que dieu doit être dans tout ce que tu fais et tu dois honorer dieu avec tout est bien alors si l'origine était bien ils sont pas bons comment vas-tu nourrir dieu c'est là la sagesse à venir ah c'est pourquoi la sagesse et l'intelligence sont des frères et ne cessez pas jamais quand nous prions demande premièrement la sagesse et l'intelligence pendant que tu n'es pas pas encore à thé à thé ce niveau de richesse à ce niveau de gloire des mains d'intelligence et la sagesse à dieu de ce que quand tu vas au niveau où tu vas connaître le succès la richesse tu ne puisses pas tomber facilement tu ne puisses pas tomber facilement non quand je n'en dieu aussi avec ta richesse je vais à ce que tu devines de plus en plus riche et avait même si le peu que tu as mon frère ma soeur que dieu vous bénisse de regarder cette vidéo assurément cette vidéo va aider beaucoup de personnes à garder leur richesse mes frères et soeurs je compte sur vous pour accéder également le sonnerie jésus christ dans votre vie qui va vous permettre de découvrir encore d'autres choses et de menacer même le dévoreur voici le troisième témoin sur des choses graves qui peuvent arriver ou encore qui peut faire tomber un homme qui est militaire quand nous vous avons promis voici un homme très riche faut qu'elle dirige vraiment riche quand tu rentres celui tu ne peux pas imaginer que c'est un maçon il est maçon mais quand tu as vu celui tu peux pas imaginer que celui qui a construit une telle maison et tu peux voir quand tu vois les choses qui sont à sa maison franchement c'est énorme voici qu'un jour le diable s'attend lui même il va observer sa famille il va tu sais ce qui m'a dit il ya la paix là bas moi je ne veux pas qu'il ya la paix là bas je vais mettre la division je vais mettre un représentant alors il dit c'est son enfant et et comment on fait pour laisser son enfant nous rechercher de la famille c'est avec qui son enfant son enfant cause bien le diable est toujours pas les j'avais qui en cause bien ils ont regardé jusqu'à ils ont vu que ce sont donc l'enfant aime beaucoup son nom et l'enfant aime manger de l'haricot et de la viande à ce moment vous avez déjà entendu ça quelque part et voici que son nom un jour va l'envoyer ce qu'il aime son nom qui est son ancien qu'elle a envoyé du diable pour l'envoyer ce qu'il aime c'est de quoi de l'haricot et de la viande quand l'enfant a vu ça il a goûté qu'elle a goûté et dit qu'est ce que c'est son nom va lui dit c'est de l'haricot et de la viande comme tu aimes là ah bon ah bon comme c'est de la viande comme il aime et que comment c'est qu'il aime ça et que lui-même il apprécie bien il s'est mis à consommer dès qu'il a mangé cette nourriture il était initié immédiatement et de l'horreur des ténèbres on entendait des cris là bas des cris de joie on l'a eu un peu maintenant dans cette famille et sont effectivement entré ou dans cette famille ils sont entrés carrément dans cette famille par le bien de cet enfant et ils ont commencé à détruire la famille l'enfant commence à détruire la famille vous savez ce qu'il fait tous les vêtements les vêtements de son père pour amener dans le roi des ténèbres une fois qu'on prend ton vêtement il peut faire tout ce qu'il veut l'avec de piéger tu compliquer la vie quand tu n'as pas jésus quand tu n'as pas jésus un mais si tu as jésus ton vêtement sera un feu là bas ça va tous le consumer vont voir et voici que l'enfant a commencé à mettre des problèmes de la vie et son père jusqu'à la fin son père qui était riche se retrouver une et sans rien waouh comme il s'est retrouvé sans rien aucun revenu que va-t-il faire mais maintenant se me fait mettre à fait quoi avant tout ces choses et voici qu'un jour sa femme va dire franchement cette situation là c'est grave on a tout essayé mais une chose qu'on n'a pas un conseil c'est jésus à la l'église elle à la l'église l'homme de dieu a dit que dieu demande à ce que quelqu'un offre une offrande ça dit une offrande doit toucher le coeur de dieu c'est-à-dire une offrande volontaire on n'a pas demandé d'avoir une voiture quelque chose qu'il faut mais qui voit d'abord vous même vous toucher afin qu'on dit toujours le coeur de dieu là c'est quelque chose que tu vois au fruit qui va tomber toucher de toucher quelle valeur à tes yeux il s'agit tout simplement de l'offrande d'abel vous voyez connaissez d'abord de dieu abel et caïn l'histoire d'abelle et caïn sur l'offrande d'abelle c'est ça qui touche le coeur de dieu a fait c'est l'offrande que toi mais tu te touches a dit quelque chose qui a de la valeur que tu peux donner à dieu là faut donner chez la femme africaine à qu'est-ce qui a de la valeur chez elle selon vous vous posez la question répondez moi je dis répondez moi chez la femme africaine à qu'est-ce qu'à de la valeur qu'est-ce qui a plus de valeur pour elle je voulais dire c'est leur panne ce sera la panne elle s'aime tellement la panne l'entrée à la maison elle a dit seigneur moi franchement je veux que tu mettes et que tu mettes à sortir de cette situation tu délivres ma famille qu'est-ce qui ne fait pas dans la famille souvenez elle a pris son pain le plus cher soit pas qu'elle aime elle a plus de complet elle allait à lévis et la donne à la femme de l'homme de dieu a dit j'aime dieu je veux qu'ils mettent voici je te donne que je se souviens de moi et dans le ciel un grand cri comme ça est apparu dans le ciel là bas vous voyez les anges en train de crier de joie parce qu'ils peuvent maintenant descendre dans la famille la femme avait un pot elle avait une porte au roi de dieu la mer céleste à descendre dans sa maison maintenant vous voyez qu'on est sur les sorciers initie la gêne à le moins des ténèbres oui mais quand quelqu'un accepte je suis de leur homme dessus là ça crie là bas de joie faut l'avoir été de crier de joie là bas parce que enfin les anges peuvent descendre en fait dieu peut opérer dans la vie ses femmes ou encore de cette famille parce que ils ont vingt portes à dieu ils ont vingt portes à dieu je peux mettre à entrer dans la vie entrée dans la maison parce que tu es avec ma métaille d'avoir souffrir il fallait que vous voulaissiez il fallait que cette femme se lève d'abord il fallait que cette femme se lève c'est dieu qui a mis à coeur à l'homme de dieu de parler ainsi de parler de cette histoire de fond afin de quoi de sauver la vie de cette famille vous pouvez voir et l'homme de dieu va parler comme ça un peu dit donnez faites une faute volontaire mon cher mon cher il y a plein de personnes qui ont dit oh ce qui babad là ils sont pas concernés parce qu'il faut ça vous n'est pas que les gens même qui sont concernés la puce donner ça le diable car moi c'est l'agent là pour faire ça parce qu'il sait que quand ils vont donner là à beaucoup des personnes qui seront délivrés dans ça donc pour empêcher ça il fait ça d'un fois des soeurs d'un foyer ce voici la révélation et quand il est elle a donné c'est pas je me va maintenant faire quoi inspiré l'homme de dieu à l'aide à la dix certaines choses le demander de prier la nuit avant de dormir vous savez que les sorcières ils opèrent qu'à la nuit non pas c'est que l'enfant là il est entré spirituellement parlant dans cette maison en train d'opérer des choses bizarres enfin de toi encore la vie de l'oeuf de la famille ta fille de ta famille qui est déjà en position de faiblesse à tu veux encore à enfoncer non le diable mauvais quand quelqu'un à l'esprit du satan il réfléchit pas bien et voici que et voici que quand l'enfant va déjà spirituellement la parlant là bas et il va se mettre à opérer la voici quelque chose de grave qui va s'est passé la famille va s'élever au même moment pour prier à minuit là depuis qu'on prie c'est à minuit l'enfant n'était pas au courant ah ah je vais frapper nos ennemis d'aveuglement aujourd'hui ils vont pas nous voir et vont pas voir le plan de dieu de notre vie voici que l'enfant là qui a tiré spirituellement parlant de cette maison là faut voir la fois là et il est maintenant bloqué par quoi la prière cette famille qui est en train de prier au salaire là le feu qui est en train de descendre les âges même qui sont en haut mais qui sont prêts à l'hôtel qui attendait ça là ils sont chauds sur la fête là descendu dans la maison bloqué le petit le petit vient il veut toucher le vêtement de son père il dit ça secoue il veut toucher ça secoue il veut toucher ça secoue il ya du courant d'un vêtement aujourd'hui il ya du courant d'un vêtement aujourd'hui tu n'as pas l'habitude de prendre le vêtement d'ont pas pour moi d'un mois et l'homme aujourd'hui la charge ou dieu est descendu dans la maison oh hey mais frais et soeur ma frais et soeur je suis chaud je suis tellement chouard dans ce témoignage parce que je vois la main de dieu opérer dans ma vie et dieu opérer de la vie des gens même au travers de ce témoignage et dieu lui même était tout de fait de grand chose mais frais et soeur je suis en choix pour vous sauter un peu un peu là qu'on dit c'est passé par la suite je suis sûr que vous êtes chaud abonnez vous à cette vidéo si vous n'avez pas encore fait laissez un like pour nous faire savoir combien des fois vous avez été touchés et vous êtes chaud pour la suite est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêts c'est parti il touche le vêtement il ya du courant il touche il ya du courant il touche il peut pas il a donc appelé un renfort il a appelé un nos satanis sont donc satanis qu'il a un lycée la avenir dans la maison wawa 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 il appelait maintenant son nom satanis à avenir ou à dans la maison mais frais et soeur dans la maison pour prêter mes fautes quand le satanis est arrivé là le son nom satanis avait il a touché le vêtement aussi dit un problème qu'est ce qu'elle qu'est ce qui ne va pas ici il dit bon toi il est venu t'aider puis il ya des complications moi je m'en vais dès qu'il est sorti là le parent de l'enfant dans la prière on voit ça fait quoi invoquer le feu de dieu et maintenant le petit est venu opéré c'est ce qui m'a parlé l'avenir l'avenir opéré ce qui est tellement pas là et maintenant voici que la famille a commencé à faire quoi invoquer le feu de dieu alors que quand on voit que le feu de dieu là c'est plus courant qui dessin faire le feu vraiment le petit peu plus sorti le feu de dieu les anges ont fait quoi vous savez qu'ils ont fait ils ont mis un feu sur le toit il ne peut plus sortir de la maison spirituellement pas il peut plus sortir il est maintenant comment bloquer voici la puissance de la prière voici la puissance de jésus-christ quand on puisse quand on vous dit jésus-christ tous les jours voici ce que ça fleur je dis aujourd'hui la soyez au courant de ces choses soyez prêts c'est pas tout et voici que au salon ils vont remarquer qu'il ya du bruit de la maison quelqu'un a été décrit là bas mais c'est qui il rentre dans la maison voici le enfant il est un petit culot pratiquement nu de la chambre ou mais la chambre était féminin comment tu veux pour entrer oh c'est un sorcier on l'a tapé la personne qui met un problème dans les problèmes qui a mis un problème dans la famille là il a l'attrapé aujourd'hui c'est comme ça on va attraper vos ennemis aujourd'hui rentrer dans la famille prier tu vois qu'il y a des gens qui vont pas de la famille prier les frères et soeurs levez vous de la prière seulement n'avez-vous de la prière seulement louer dieu chanter 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 écouter louer dieu souverain que vous êtes faible vous êtes un peu faible ça vous ne pouvez pas prier chanter louer dieu gloire à jésus gloire à dieu mes frères et soeurs mes frères et soeurs après avoir découvert que cet enfant était sorcier la délivrance est opérée et la famille a commencé à faire quoi sortir du trou maintenant ça veut dire à quoi l'espoir renaît et voici des grands changements qui sont opérés ou de la vie et cette famille ils ont commencé à retrouver leur position et c'est à ce moment là que leur père a accepté de signer jésus-christ il était maçon il avait toutes ses richesses il n'avait pas jusqu'à dans sa vie le diable le petit sorcier l'enfant qu'ils ont mis au monde là soit qu'est ce devenu sorcier est rentré dans cette famille et l'a tout détruit avec l'aide de certains tous et que c'est que c'est quand vous voyez vous voyez vous que tu peux avoir l'agent l'agent n'a pas de sauver d'un sorcier c'est le sénat jésus-christ qui va te dire et les anges de dieu qui attend seulement 4 seulement que tu ouvres une porte qui puisse entrer chez toi qui puis qu'ils puissent entrer dans ta maison et d'attendre ils sont chauds mais frères et soeurs les anges de dieu dieu lui-même il est chaud pour venir à nos secours la paix de dieu quoi la main de dieu n'est pas trop coûte pour sauver mes frères et soeurs mes frères et soeurs et même dans le désert dieu peut bénir quelqu'un puis seulement ouvre la porte à dieu dans ta vie fais ça seulement et tu verras et tu verras et cette histoire m'a touché c'est pourquoi je voulais raconter partager donc ces témoignages à tout le monde si ça vous a aussi touché afin que tout le monde puisse être touché comme vous et puisse connaître jésus-christ et être sauvé je compte sur vous également pour vous abonner sur cette vidéo c'est un peu qu'on fait actuellement que tout simplement la prochaine vidéo c'est une inscrite que dieu vous bénisse et qu'ils vous gardent avec son jour aujourd'hui il s'en joie parce que beaucoup d'hommes seront délivrés après avoir vu cette vidéo abonnez-vous je vous l'aime je vous l'aime aujourd'hui à bientôt